Musique Coucou mes chéris, allo c'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du différé du direct du stream pour cette 680ème review de merde avec un jeu qui n'était pas merdique du tout. Puisqu'il s'agit d'une formidable épopée en 3D inspirée de l'épisode Le Labyrinthe de la Mort, écrit par Ian Livingston. Ça s'appelle Death Trap Dungeon sur PS1. Alors, c'est un jeu... Moi j'ai pas du tout apprécié le jeu, mais il est génial. C'est super. Waouh, c'est fun. Le gameplay me fait penser à Croc Legend of the Gobos, le premier. Parce que vous allez voir, on est dans un environnement 3D, mais si je veux avancer en haut vers la droite, je ne fais pas diagonale au droite. Il faut d'abord que je pivote avec droite et gauche, on fait tourner le personnage, et après il faut appuyer sur haut pour avancer et bas pour reculer. C'est un peu comme Desert Strike, mais Desert Strike, je ne sais pas pourquoi, ça fonctionnait mieux, j'arrive pas à expliquer pourquoi dans Desert Strike ça marche. Donc là, on a un gameplay épouvantable, c'est vraiment un truc rigide, coincé du chion. Donc c'est parfait pour tous les gens qui aiment les jeux PC, c'est vraiment un jeu formidable. Une spéciale dédicace à eux. Alors, la jaquette et tout est superbe, c'est tout en couleur, ça a de la classe. Et il y aura même, je vous montrerai enfin, j'ai même un livret qui s'appelle Le Bestiaire, et on a des dessins, c'est un peu comme les mini artbooks avant l'heure. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, les quelques pages, je crois qu'il y a au moins 70 pages couleur, avec les dessins des personnages, des ennemis qu'on va rencontrer. Voilà, bref, on revient au jeu. Là, c'est juste le début. Moi, je n'ai pas trop compris. Alors en fait, il se trouve qu'on va à l'intérieur d'un donjon, si j'avais bien compris l'histoire. Bon, là, c'est fait exprès, on a réussi, mais on a été tué. Oui, parce que j'ai à un moment donné, j'ai vérifié si comme dans Dark Souls, on pouvait sauter dans le vide, et en fait, oui. Donc c'est un jeu, c'est pas un jeu user-friendly, on peut aussi tomber dans le vide. Il y a aussi Asylum Studio et Eidos Interactive, qui sont dans la sope-là. Donc en fait, on va à l'intérieur d'un donjon qui est plutôt labyrinthique. Tiens, on a 38 immenses niveaux. L'architecture époustouflante, c'est pas trop ce que j'ai capté. Alors le problème, c'est que dans ce jeu, ça se veut grandiloquent, on va en imposer techniquement et tout. Bon, les brutages, les voix sont très bien faits, ça résonne et tout. Le problème, c'est au niveau du gameplay. On a très peu de choses. Déjà, j'utilise les déplacements, c'est une horreur. Vous voyez là, c'est lent, parce que si on veut reculer, hop, c'est pas comme un Mario Super 64. Là, il faut tourner et après, on appuie sur O. Là, on tourne, donc c'est affreux. Surtout dans les moments, si c'était juste un jeu de réflexion tactique, juste style, je sais pas, Solstice. Mais là, comme il y a aussi de l'action et des combats, c'est ingérable. C'est ça, on va être touche gauche, tourner à gauche, touche droite, tourner à droite, touche bas, reculer, machin. Donc, pour courir, on appuie sur 0 et là, on court sans mettre de direction, ça garde la direction. Donc, on touche sur rien et hop, on appuie. C'est plutôt ça que je vais faire dans les couloirs. Une fois qu'on a bien pivoté comme on veut, au lieu d'appuyer sur O, parce que quand on appuie sur O, le jeu a la légère tendance à sentir qu'on va aussi à droite, à gauche avec les diagonales, ce qui fait qu'on n'avance jamais droit. Donc, la seule manière d'avancer droit devant, c'est d'appuyer sur rond une fois qu'on a trouvé le bon truc. Après, avec L2, on esquive les coups avec... C'est pas ce qu'il m'en raconte. Alors, c'est ça qui est le problème, c'est que maintenant... Qu'est-ce qu'il m'en raconte ? C'est bizarre. Au niveau des combats, on a très peu de choses, c'est ça qui est affreux. Donc, ouais, des fois, on peut faire le moonwalk, c'est ça qui est bien. On fait le moonwalk en reculant. Vu que la caméra est désastreuse, on comprend rien. Je veux dire, c'est vraiment pénible ce jeu, donc j'ai pas eu plaisir à jouer. C'est le but d'un jeu vidéo, c'est de s'amuser. Là, je me suis vraiment fait chier, c'était énervant. Donc, c'est un jeu que je recommande à tous, c'est vraiment sympa. Alors, parce que si je commence à critiquer un jeu, je vais chercher le buzz et tout. C'est mal vu par la communauté de communes des demeurés du vidéogaming. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'au niveau des combats, on a pourtant une manette PS2. Là, on a juste le seul bouton d'action, c'est X. Et eux, ils disent que si j'appuie sur X et O, je fais un coup en hauteur. Si j'appuie sur X, c'est un coup de pointe et X et droite et gauche, un coup de taille. J'y crois pas trop, mais bon, moi, j'ai vu qu'un seul coup. De toute façon, c'est qu'un seul coup d'action. Paré R1, L1, placé un sort. Et après, ils me mettent encore X et X normal, c'est coup de pointe et X normal, c'est attaquer à distance avec une arme. Donc, en fait, le problème de ce jeu, mais c'est compensé, c'est que c'est tellement coincé, rigide, mal foutu. Les ennemis sont agiles et nous, on est campé. En fait, le truc tout con, c'est qu'il suffit de taper X de très très loin et on a une putain d'allonge encore plus grande que celle de Daslim dans Street Fighter 2, simplement 2. C'est impressionnant. Ce qui fait que finalement, les combats, on tape de très très loin et on sait que de toute façon, on va le toucher, il n'y a même pas à se prendre la tête. Ça, je n'ai pas vu ce que c'était. En fait, c'est pour sauvegarder, on le verra après, je ne sais pas pourquoi. Le moindre mouvement tout con, c'est tellement périlleux, long. C'est ça qui est gonflant, c'est que c'est pénible pour le moins de petits mouvements. Là, on se dit, mais non, mais tu sautes. C'est tellement mal foutu, ce gameplay, qu'on n'y voit rien à la caméra, on ne peut pas la bouger. C'est affreux. Les textures, moi, ne me plaisent pas du tout. C'est du convenu, c'est du attendu. On a l'impression d'être un jeu qui aurait été... Le level design aurait été... On dirait que c'est un level design pensé par Norman. C'est tellement c'est attendu, banal, du déjà vu. Voilà, on a des piliers, on a des... C'est vraiment le truc banal. Donc, c'est énorme, c'est génial, quoi. Les déplacements, je l'ai vu avec vous. La touche carrée permet d'activer, oui, les interrupteurs, parce que la plupart du temps, c'est ça, c'est un labyrinthique qu'il faut trouver. On a une vue. Heureusement qu'on a une vue interne. Le problème, vous voyez qu'elle est bloquée à gauche. Je ne pouvais pas tourner plus que ça. On a un panorama, en fait, j'imagine, de 180 degrés. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la vue interne. Il faut se redécaler un peu vers la gauche et réactiver la vue interne si on veut balayer à 360 degrés latéralement une pièce. Donc déjà, je trouve que c'est très mal foutu. Là, c'est là où j'ai commencé à en avoir marre, parce que quand on est perdu dans sa labyrinthe, OK, mais quand la maniabilité est pourrie... Alors, les musiques ne sont pas trop dégueuilles. Vous voyez, là, à chaque fois, je reviens dans cette pièce, il y a lui qui sort, je ne sais pas, le Saint-Esprit. Voilà, donc là, je tape de loin, je me fais même plus chier. J'attends qu'il vienne vers moi, qu'il vienne vers moi. Donc là, c'est l'inverse, par exemple, de Predator sur NES. Il y a des jeux sur NES, en l'occurrence, mais bon. Ou sur d'autres jeux où on a des personnages qui ont une attaque tellement minime. C'est-à-dire que même quand ils donnent un coup de bras, le bras est plus court que leur bite ou leur couteau. Là, c'est totalement l'inverse. C'est qu'on donne un coup d'épée, on a l'épée qui fait la longueur de 3 épées, on touche l'ennemi bien avant. Donc voilà. Là, je tourne en rond dans un endroit. Pourquoi ? Parce que je n'ai aucune visibilité. La caméra est affreuse. Les déplacements sont... C'est-à-dire que c'est pourri, quoi. Même Kingsfield, c'est beaucoup mieux. Même le 4, on arrive mieux à... Là, c'est affreux, quoi. Je n'aime pas du tout ce jeu. L'ambiance, c'est une pétasse en string, là. Au cuir string, on voit ses fesses. C'est-à-dire, c'est un banal. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est nul, quoi. Aucun intérêt. C'est le jeu parfait pour les demeurés, quoi. On a... C'est comme McDonald's. On veut un McDonald's en Russie, en Grèce, je ne sais pas où. Ça sera toujours de la même merde. Là, c'est pareil, quoi. On a l'impression d'avoir déjà vu 50 fois ce jeu. Il n'y a rien d'intéressant. C'était banal, convenu. Je me suis vraiment fait chier à enregistrer cette partie. Je n'ai rien trouvé. Bon, la fille s'appelle Lotus Rouge. Ça, c'est très intéressant. Alors, pour tous les fans de review professionnels, vous pouvez déjà mettre la main dans le slibar. Vous allez avoir une érection. Lotus Rouge ne se rappelle pas son lieu de naissance. Elle fut enlevée par des pirates maraudeurs dans son enfance et réduite en esclavage. Ses maîtres étaient parmi les plus méprisables rebuts qui n'aient jamais navigué sur les océans. Et Lotus Rouge fut élevé, entre guillemets, excusez-moi du peu, dans une atmosphère de terreur et de souffrance. Voilà. J'espère que vous avez eu votre éjaculation. Je vous ai vraiment raconté le background de ce jeu formidable. Édité, développé par Eidos. Machin, Zilom Truc. On pourra débloquer des armes, épée, marteau de guerre, épée rouge, épée de l'esprit noir, épée d'argent, épée de venin, marteau de guerre magique ou non armé. On ne peut donner que des coups de poing. Et on aura aussi des armes à distance, mousquetons, bombes, compagnons du grenadier, engin diabolique, crash feu, lance de feu, plein d'autres conneries comme ça. On aura aussi quelques pouvoirs magiques. Je n'ai pas trop compris le menu, le hut, ça m'a gonflé. Donc c'est un jeu que je ne vous recommande pas, à part si vous aimez les gros jeux de merde. Sur ce, ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces. Un jour, ils ont pénétré dans le labyrinthe de la mort pour percer le terrible secret qui se casse au plus profond des entraînes de la Terre. Ce labyrinthe fut construit par le baron Tsubkili qui bâtissa l'endroit d'Estrape Dondon. Ce tyrannique bâtisseur soulait apporter puissance et notoriété à sa cité. Plusieurs, plusieurs aventuriers ont tenté de découvrir les secrets du Dondon, mais aucun d'entre eux n'en est jamais revenu. Incarné dans l'autant de l'Hotus Rouge, où le ciel de guerre Stedong, et cherchait le soleil conduisant au plus profond de ce Dondon, des fiers de légendaires Dragon Rouge, surnommé Malcon, le monstre suprême de Death Strande Dondon. Si vous réussissez à les battre, vous connaisserez gloire et richesse, mais si vous s'essouez, vous n'aurez qu'une seule récompense que la mort ! Utilisez des armes de poing et de lancers, des sorts et des arbres d'une efficacité redoutable. Vous en aurez besoin pour combattre les êtres répudiants, tapis, dans ces obscures souterraines. Chappez aux pièces démoniaques qui parsèmeront votre route, ou encore brisez les redoutables sortsinènes qui vous seront jetés. Vous affronterez une multitude de dangers inconnus pendant votre longue quête, entre guillemets, dans le labyrinthe de Death Strande Dondon, entre guillemets. Merci Almo pour toutes ces précisions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501